Dragon Quest Monsters 3 ou Dragon Quest Monsters Le Prince des Ombres est sorti le 11 septembre 2024 sur PC via Steam et sur mobile, iOS et Android. Mais que vaut ces deux versions du jeu ? Bonjour tout le monde, c'est Agito, Agi pour les intimes de la Dream Channel, j'ai pu tester cette version de Dragon Quest Monsters sur PC. Je vais donc vous faire mes retours à travers cette vidéo. Pour vous remettre dans le contexte, c'est un opus qui par défaut est sorti le 1er décembre 2023 sur Nintendo Switch. Et c'est après un peu plus de 8 mois qu'on nous a mis au courant qu'il y aurait une sortie sur PC ainsi que mobile via des trailers. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose car ça permettra à de nombreuses personnes qui ne s'y ont pas intéressé sur la Switch ou qui n'ont tout simplement pas cette console de pouvoir jouer sur d'autres supports. Vous pourrez télécharger l'application mobile pour 25€, concernant le logiciel sur Steam vous en aurez pour 40€. Mais sachez bien une chose, c'est que tous les DLC de la Switch sont déjà compris dedans sans avoir à repayer derrière. Et ça, c'est tant mieux car sur Switch, on a dû payer les frais supplémentaires. Ce qui représentait quand même 15-20€. Dedans, on y retrouvera des costumes offerts ainsi que 3 nouveaux personnages nous rajoutant des éléments d'aide dans votre aventure ou même de gameplay. Pour récupérer les récompenses de la boîte piégée de ces DLC, vous allez devoir accepter les conditions générales de service en ligne. Une page ouvrira alors sans quitter le jeu. Et à propos des autres services en ligne par ailleurs, l'option combat contre d'autres personnes en temps réel a disparu. On ne peut plus donc faire de combat en ligne hormis la joute express qui exécute des combats automatiques contre des personnes qui ont enregistré leur équipe. Ça, c'est un gros point négatif car même si la méta était conseillère sur Switch, ça méritait quand même d'offrir cette option de combat en ligne. Pour ce point là, c'est vraiment dommage. Pour le reste, on se concentrera uniquement sur le jeu PC. Si certains ont touché à la version mobile, n'hésitez pas à me faire quelques retours en commentaire de cette vidéo. Concernant la configuration technique requise, il vous faudra au minimum Windows 10 en 64 bits, un processeur AMD A8-7600 i3, des cartes graphiques AMD Radeon RX 460, Nvidia Geoforce GTX 750, la version 11 de DirectX et 10 Go d'espace disponible. Bien entendu, des configurations supérieures fonctionneront ultra bien. Sur PC, on retrouve donc alors un jeu extrêmement fluide de bout en bout. Peu importe les animations, les événements ou autre, je n'ai vu aucun vrai lag. Les chargements sont ultra rapides, au point même que lorsque vous dressez un monstre et que votre équipe est au complet, nous n'avons plus le gros pic de lag qui a donné de la frayeur à beaucoup de monde la première fois sur Nintendo Switch. C'était horrible vu le nombre de dressages que l'on faisait dans le jeu. Et malgré toutes les bonnes mises à jour, cette partie-là n'a jamais été corrigée, en tout cas jusqu'à maintenant en y jouant sur PC. Les cinématiques, les combats, les mouvements, les transitions, les synthèses et j'en passe, tout est fluide. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, moi j'y ai joué avec la manette Pro Switch et ça fonctionne super bien. Juste, je vous conseille une fois sorti du premier village de modifier ses options de touche, que ce soit manette ou clavier, car par défaut, c'est pas du tout intuitif pour certaines. Par exemple, en dialogue, pour valider, c'était mon bouton A et B pour annuler. Mais en me baladant, pour interagir, c'était mon bouton X et plus mon bouton A. J'ai changé tout ceci et c'est super bien comme ça. J'ai pas l'impression que graphiquement, il y a une grosse amélioration. Bien entendu, c'est toujours mieux que sur Nintendo Switch. Là, c'est légèrement moins pixelisé ou flouté. Mais c'est encore très loin d'être un très beau jeu, comme dirait de nombreuses personnes. Et pourtant, moi ça ne m'a clairement pas dérangé. En plus, la direction artistique est plutôt jolie. Par contre, les monstres ont l'air d'avoir une bien meilleure texture avec légèrement un peu plus de détails. A la limite même d'être plus lumineuse, ce qui rend bien en dehors et à l'intérieur des combats. Je crois à peu près avoir fait le tour, en tout cas de mon expérience, en ayant fait la première heure et demie du jeu sur PC. Donc je mettrais plutôt une bonne note sur cette version PC. Ce qui est un peu plus dommage, c'est que toutes les personnes qui ont joué sur Nintendo Switch, est-ce que ça vaut vraiment le coup de racheter par derrière pour avoir quelque chose de meilleure qualité ? Pas vraiment, mais si vous êtes à la recherche d'une amélioration technique, légèrement graphique, et peut-être profiter des DLC pour un total bien moins cher, bon bah alors vous kifferez. En plus, sur mon lien Steady Keys, vous pourrez l'avoir pour moins cher dès qu'il y aura du restock. Donc n'hésitez pas à les checker de temps en temps. Et pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas cet opus, ou qui n'ont pas eu l'opportunité d'y jouer sur console, alors là, ça vaut clairement le coup. Vous ne serez pas déçus des centaines d'heures qui vous attendent sur Dragon Quest Monsters, le prince des ombres.